Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux classes préparatoires aux grandes écoles de commerce et à leurs débouchés professionnels. Je suis Christelle Piran en charge des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et ce webinaire s'inscrit justement dans le cadre du MOOC de la prépa aux grandes écoles, le bon parcours pour moi réalisé par ESCP Business School et Schéma Business School. Il est diffusé sur la plateforme fun que certains connaissent déjà et vous trouverez dans ce MOOC énormément d'informations sur le fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce et aux débouchés professionnels. Alors ce webinaire est animé aujourd'hui par Hélène Frangeul qui est Marketing Manager au campus de ESCP Business School à Paris et aujourd'hui vous allez pouvoir interagir avec notre intervenante, poser des questions via le chat et vous pouvez d'ailleurs les poser dès maintenant, on y répondra tout à l'heure puisque deux modérateurs sont aussi présents pour recueillir toutes vos questions et les relayer ensuite. Nancy et Wendy, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, je suis Nancy Acoignan, chargée de communication pour France Université Numérique. Bonsoir à tous, je suis Wendy Radegon et je vais animer, je vais modérer ce chat avec Nancy. Alors avant de commencer, nous vous demandons si possible de répondre à un sondage qui nous permettra de savoir si vous êtes lycéen, si vous êtes parent d'élèves, étudiant, salarié, voilà. Nous, ça nous permettra de savoir à qui on a affaire aujourd'hui et ensuite d'adapter, ça nous permettra d'adapter nos webinaires en fonction du public. À la fin de ce webinaire, vous recevrez également un mail avec le replay de cet événement ainsi que des liens, notamment le lien pour vous inscrire au MOOC. Et voilà, je vais maintenant vous laisser la parole, Hélène. Merci beaucoup Christelle. Bonsoir à toutes et tous, voilà, bienvenue sur ce webinaire. On va faire en sorte ce soir de vous expliquer ce que sont les classes préparatoires aux grandes écoles de management. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions. Alors très rapidement, voilà, aujourd'hui on fait ce webinaire avec FunMOOC et on voulait vous préciser un petit peu ce qu'était ce MOOC. Le MOOC, c'est en fait un cours en ligne qui est gratuit, qui est ouvert toute l'année scolaire pour, dans ce cas précis, par exemple, découvrir ce qu'est la prépa. Alors, l'acronyme que j'ai mis là, CPGE, ça veut dire classe préparatoire aux grandes écoles. C'est un acronyme que vous verrez souvent quand on parle de ce thème. Ce MOOC en question sur le site de FunMOOC, il a été créé en collaboration entre Schema et ESCP Business School. Et donc voilà, ça vous permet de comprendre ce qu'est la prépa. vous avez des vidéos explicatives, vous avez des forums pour poser vos questions, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations sur le site de FunMOOC. Christelle, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour compléter ? Non, alors écoutez, on peut juste ajouter qu'il existe, donc ce MOOC a été réalisé par Schema et ESCP Business School, mais il y a également une multitude d'autres MOOC qui créent d'autres cursus, d'autres filières qui pourront vous intéresser par ailleurs. Voilà, mais vous avez tout dit Hélène. C'est parfait. On va essayer d'être clair et précis. Alors, avant de vous parler de la classe prépa, je vais vous expliquer la finalité de la classe prépa. Ce sont les études en école de management. Alors, en école de management, on fait quoi ? On peut faire des métiers qui sont extrêmement variés dans plein de secteurs. C'est l'avantage, en fait, de ce type de cursus. C'est qu'on a énormément de débouchés. Ça peut être, voilà, dans des choses, je vous ai mis ici des exemples, conseils, finance, marketing, etc. L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer son entreprise, de lancer sa boîte. Donc voilà, les profils sont extrêmement variés. Et donc, en école de management, on a des cours théoriques et on met en pratique ce qu'on apprend en cours. Il y a de forts liens avec le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que vous faites des stages, vous pouvez éventuellement faire de l'apprentissage, vous travaillez sur des cas pratiques avec des exemples concrets en entreprise. Voilà, c'est vraiment très important dans l'apprentissage en école de management. Il y a aussi une expérience internationale. Alors, moi, par exemple, je travaille pour ESCP Business School. On a une structure qui est particulièrement internationale puisqu'on a six campus, donc dans six pays européens différents. En école de management, ce qui est aussi très important, c'est le réseau, c'est-à-dire que vous avez tout ce réseau d'anciens élèves auquel vous avez accès, c'est-à-dire que les anciens peuvent partager des offres de stage ou d'emploi. Ils peuvent vous donner des conseils si vous voulez travailler dans tel ou tel secteur. Donc, le réseau, c'est très important quand on entre en école de management. Alors, les écoles de management, dans leur très grande majorité, sont des écoles qui sont privées et qui sont donc payantes. Donc, il faut vraiment voir ça comme un investissement sur plusieurs années. Bon, les salaires de sortie sont aussi élevés, ce qui explique que ça vaille le coup de faire cet investissement. Mais c'est vrai que, voilà, les frais de scolarité peuvent être élevés. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur les possibilités de bourse, les possibilités de faire de l'apprentissage, les possibilités d'avoir des prêts bancaires. Pour des personnes qui ne peuvent pas avoir de garant pour des prêts bancaires traditionnels, les fondations des écoles de management peuvent se porter garantes pour avoir un prêt. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place pour faciliter le financement des études en école de management. Et donc, on parle d'un recrutement qui est sélectif, c'est-à-dire qu'il faut en général être plutôt bon élève. Ça peut varier selon les écoles, mais quand même, on parle de quelque chose qui est sélectif. Alors, selon les programmes, les voies d'admission, ça peut être soit sur dossier, soit sur concours. Il faut quand même garder la sélectivité en tête quand on veut se lancer dans ce genre d'études. Alors, voilà, la finalité, c'est les études en école de management. Mais donc, pour faire des études en école de management, la voie royale, j'ai envie de dire, c'est la classe préparatoire. Alors, en général, quand on rencontre des lycéens, ils nous disent, voilà, alors je voudrais éventuellement faire une classe prépa, mais je ne sais pas comment la choisir, je ne connais pas grand-chose. Il y a plusieurs possibilités pour réussir à choisir son établissement. On peut déjà s'orienter par rapport au classement. Il y a plein de classements des classes prépa qui existent. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, alors il y a l'étudiant, le Figaro, etc. Enfin, voilà, ce sont deux exemples, mais il y en a plein. Et en général, les classements sont très similaires d'un classement à l'autre. Donc, ça vous permet de voir quels prépas sont plus ou moins sélectifs, plus ou moins bien cotés. Il faut aussi, je recommande vraiment de faire les journées portes ouvertes des prépas. C'est-à-dire que les prépas, en général, organisent des journées portes ouvertes pour venir voir les établissements. Et c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller voir les établissements, d'aller rencontrer les étudiants, d'aller poser vos questions. C'est très important. Et un petit peu dans la même veine, il y a beaucoup de prépas qui organisent maintenant des journées d'immersion pour les élèves de terminale pour qu'ils puissent venir passer une journée en prépa et voir vraiment comment ça se passe. Voilà. Et c'est comme ça, moi, je vous conseille, si vous êtes assez stressé par la prépa, de faire ça pour plusieurs prépas. Comme ça, vous pourrez réussir à voir quel prépa vous correspond. Ça peut être intéressant de se renseigner s'il y a un internat, par exemple. Ça peut être intéressant de se renseigner si c'est une prépa publique, donc sans frais de scolarité ou privée avec des frais de scolarité. Voilà. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont à prendre en compte. Il y a aussi des établissements qui sont plus ou moins petits, plus ou moins grands. Donc voilà, il y a par exemple des élèves qui ne vont pas se sentir à l'aise dans un établissement qui est très grand, qui vont préférer quelque chose qui est un peu plus familiale. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte pour choisir l'établissement dans lequel on va faire les études. Et donc concrètement, comment ça se passe, les études en prépa ? En fait, c'est un peu la continuité logique du lycée. C'est la terminale plus-plus, c'est-à-dire que vous continuez d'étudier des matières que vous connaissez. Vous continuez à faire des maths, de l'économie ou de l'histoire. Vous faites des langues, vous faites de la philo. Donc voilà, vous êtes encore plus encadré qu'au lycée dans le sens où il y a des devoirs sur table en général tous les samedis matins. Il y a des examens euros qui s'appellent des calls. Donc les calls, ce n'est pas comme des retenues au lycée, c'est vraiment des oraux qu'on passe dans quasiment toutes les matières pour vérifier que les connaissances sont assimilées. On est dans des classes à peu près comme au lycée, c'est-à-dire selon les établissements entre 20 et 40 élèves. On n'est pas en amphi comme à la fac. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est un environnement qui en général est assez familier pour les lycéens qui entrent en prépa puisque voilà, l'environnement ressemble à ce que vous connaissez. Donc le but de la prépa, c'est vraiment d'acquérir une méthode de travail efficace. Voilà, on apprend comme il y a beaucoup de travail, on apprend à travailler plus vite, on apprend à prioriser les tâches. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage qui va être très utile tout au long de votre vie. Et c'est vraiment un environnement dans lequel vous allez être très stimulé intellectuellement. Si vous êtes quelqu'un, si vous aimez le lycée, vous aimez les matières de lycée, vous aimez beaucoup apprendre, c'est un environnement qui devrait vous plaire. Donc je l'ai dit, on est dans un environnement qui est assez intense dans le sens où on a 35 à 40 heures de cours par semaine. En général, il y a un DS de 3 à 4 heures le samedi matin. Il y a l'école, donc disons 2-3 cols par semaine. Et en plus de ça, il y a le travail personnel. Donc c'est vrai qu'on est sur des emplois du temps qui sont assez intenses. Après, ça vient à peu près progressivement. Normalement, vous n'allez pas travailler jusqu'à minuit dès la première semaine de cours. Ou alors, c'est aussi que si vous travaillez extrêmement tard, c'est peut-être que vous ne vous organisez pas bien, donc que vous allez devoir apprendre à mieux prioriser, à mieux organiser votre travail pour justement être efficace et ne pas perdre de temps. Et enfin, voilà, pour passer les concours des écoles de management, il y a plusieurs filières qui sont possibles en classe préparatoire. Il est possible de passer les concours après des filières littéraires. Donc il y a des filières qui s'appellent AL, c'est vraiment les filières littéraires classiques. Et il y a aussi les filières BL qui sont des filières littéraires, mais qui ont quand même un petit peu de maths. Il y a les filières ECT, donc économique et commercial, options technologiques. Ça, c'est pour les personnes qui ont fait un bac STMG. Et les filières ECG, c'est la filière la plus classique, économique et commercial, option générale, qui est, voilà, pour les personnes qui ont fait un bac général, mais qui ne souhaitent pas aller en classe prépa littéraire. Et c'est la grande majorité, c'est la filière qui concerne la grande majorité des gens qui passent les concours des écoles de management. Alors, la filière ECG, elle découle de la réforme du bac, puisqu'avant la réforme du bac, quand on avait les bac S et ES, on avait deux filières en prépa. On avait ECS, économique et commercial, options scientifiques, pour les gens qui avaient fait un bac S. On avait ECE, économique et commercial, options économiques, pour les gens qui avaient fait un bac ES. Maintenant, S et ES n'existent plus. Donc, en fait, on a une seule filière, ECG. Et en fait, dans cette filière ECG, il va y avoir quatre sous-filières qui vont exister. On va vous demander de choisir entre deux matières de mathématiques. Vous allez devoir choisir entre mathématiques approfondies, qui seraient un petit peu l'équivalent des maths S de l'époque, ou mathématiques appliquées, qui seraient plutôt l'équivalent des maths ES. Et on va vous demander de faire un deuxième choix pour la filière. On va vous demander, est-ce que vous préférez étudier histoire, géographie, géopolitique, ou est-ce que vous préférez étudier économique, sociologie, histoire ? Voilà. Donc, vous faites déjà ces choix pour les deux matières. Est-ce que vous choisissez votre matière de maths et vous choisissez est-ce que plutôt histoire ou est-ce que plutôt économie ? Et ensuite, vous allez avoir quatre autres matières qui sont du tronc commun. Donc, ça, tout le monde les a. Vous avez de la philosophie, de la culture générale et de langue vivante. L'anglais est obligatoire, mais pas nécessairement en LV1. Vous pouvez tout à fait avoir l'anglais en LV2. Donc, voilà. J'espère que c'est assez clair. Il y a une partie tronc commun. Et en fait, avec les maths et l'écho et l'histoire, on peut avoir quatre filières différentes qui sont possibles dans cette filière ECG. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour entrer en prépa commercial quand on est au lycée ? Alors, on verra dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt en première, plutôt en terminale ? Si vous êtes encore en première et que vous choisissez vos options, vous vous demandez ce qu'il faudra arrêter l'an prochain, on recommande très fortement de garder la spécialité maths, si c'est possible. Alors, si vous aimez énormément les maths et que vous voulez prendre l'option maths experte en terminale, grand bien vous fasse. J'ai envie de dire, vous prenez un petit peu d'avance sur la prépa, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas l'aspect maths, on recommande de garder au moins l'option maths complémentaire. Mais c'est vrai qu'on doit être assez honnête. Il y a beaucoup de maths en prépa. Vous aurez 8 à 9 heures de maths par semaine, selon que vous preniez maths appliquées ou maths approfondies. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas se rendre un grand service que d'arrêter les maths ou même avoir uniquement maths complémentaires. va falloir particulièrement travailler en prépa pour réussir à rattraper. Donc, si vous avez encore le choix, si vous êtes en première et que vous vous demandez ce que vous arrêtez l'an prochain, si vous envisagez la prépa, on vous recommande quand même chaudement de garder la spécialité maths. Par contre, la spécialité, elle est plutôt libre. Là, vous pouvez garder soit des SES, de l'histoire, des langues, même des choses qui n'auraient rien à voir avec ce que vous allez faire en prépa type physique-chimie, ce n'est pas du tout grave. En soi, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir fait de l'SES pour prendre l'option économie en prépa ou d'avoir fait histoire-géo pour prendre histoire-géo en prépa. Voilà, on part du principe que les gens ont des filières différentes. Donc, voilà, en gros, on repart de zéro, j'ai envie de dire. Donc, voilà, vous choisissez l'autre spécialité en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de là où vous aurez des bonnes notes. Puisque, c'est vrai, il faut se dire pour la prépa, même si c'est difficile de comparer les notes entre les lycées, il faut quand même avoir plutôt un bon niveau général. Alors, j'ai indiqué ici, c'est quand même bien de viser la mention bien. Voilà, ça vous permet de vous donner une idée. C'est bien d'avoir des notes à peu près régulières selon les différentes matières. Il faut éviter d'avoir des grosses lacunes dans une matière. Et si, voilà, de manière générale, vous pouvez au moins viser la mention bien, vous serez plus à l'aise en prépa. Et donc, la candidature se fait sur dossier via Parcoursup. Donc, il reste encore trois semaines pour faire vos voeux sur Parcoursup. Et donc, voilà, les prépas vont regarder les dossiers. Elles vont regarder évidemment les notes. Elles vont regarder aussi votre classement dans votre classe. Voilà, ce qui va leur permettre de savoir, par exemple, pour des petits lycées qu'elles ne connaîtraient pas forcément bien, voilà, est-ce qu'elles vont mieux pouvoir évaluer votre niveau. Elles vont aussi beaucoup regarder les appréciations. Quelqu'un qui aurait comme appréciation ne travaille pas. Ça ne va pas du tout être apprécié dans les prépas. Voilà, ou des gros problèmes de comportement. Même une personne qui a de très bonnes notes, il y a de gros problèmes de comportement dans les appréciations. Voilà, il faut risquer de ne pas passer, puisque bon, il faudra quand même être très discipliné en prépa. Et ensuite, voilà, vous avez fait vos deux ans de classe préparatoire. Vous passez les concours d'entrée dans les écoles de management. Donc, vous avez d'abord des épreuves écrites. Alors voilà, il y a, vous passez des épreuves qui font partie de banques d'épreuves. Pour vous expliquer ce que ça veut dire, c'est que si vous candidatez, disons, à 15 écoles, vous n'allez pas passer 15 épreuves de maths et 15 épreuves d'anglais et 15 épreuves d'histoire. Les écoles se mettent d'accord pour choisir uniquement quelques épreuves. C'est déjà très intense, la période des concours. Mais disons que voilà, pour 15 écoles, peut-être que vous passerez 3 épreuves de maths, 2 épreuves d'anglais, etc. Et donc voilà, vous passez vos épreuves écrites. Et si votre moyenne est assez élevée, vous êtes ce qui s'appelle admissible, c'est-à-dire que les écoles veulent vous rencontrer lors d'épreuves orales. Donc, dans quasiment toutes les écoles, il y a un entretien de motivation. Il y a aussi en général des entretiens de langue vivante dans les deux langues. Dans certaines écoles, par exemple, pour nous à ESCP, il y a des épreuves spécifiques, c'est-à-dire que les candidats en fonction de leur filière peuvent avoir un oral de maths, un oral d'économie, un oral de management, etc. Alors ça, en soi, les préparationnaires sont préparés à ça, puisque c'est à ça aussi que serve l'école. L'école, en fait, ce sont des exercices à l'oral. Donc voilà, les étudiants sont préparés pendant deux ans. Il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. Alors juste un petit mot de conclusion sur ce thème avant qu'on passe à la partie questions-réponses. Moi, vraiment, mon gros conseil, si jamais vous êtes intéressé par les classes prépa, mais même si vous êtes intéressé par quelque type d'orientation que ce soit, c'est de ne pas vous auto-censurer. C'est de ne pas vous reposer sur des témoignages que vous avez entendus. Il y a plein de personnes qui ont un peu peur de la prépa parce qu'ils connaissent quelqu'un pour qui ça s'est mal passé. Ou alors, leurs parents les poussent très, très fort à faire la prépa ou à faire autre chose. Et voilà, ce n'est pas forcément leur décision. Moi, vraiment, mon conseil, c'est renseignez-vous au maximum. Par exemple, vous êtes en train de le faire, là, en regardant cette session d'information ou alors en allant voir sur le MOOC ce qu'est la classe prépa. C'est pour ça que je vous parlais aussi des journées portes ouvertes. Alors là, ici, je mentionnais que ESCP avait eu sa journée porte ouverte il y a quelques semaines. Donc voilà, ce n'est plus possible de venir. Mais c'est juste pour vous expliquer que les classes prépa et les écoles de management font des portes ouvertes. Donc, il faut vraiment vous renseigner. Il faut aller poser vos questions directement. et c'est une fois que vous avez toutes les informations que vraiment, vous pouvez prendre vos décisions en connaissance de cause et vous faites vraiment le meilleur choix pour vous. Ce n'est pas, voilà, il ne faut pas faire votre choix en fonction de ce que les autres veulent ou de ce que les autres pensent. Il faut que vous, vous alliez chercher l'information et ensuite, vous prenez votre décision. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, on a une question de Laura qui nous demande « Quel est le niveau de mathématiques requis en classe préparatoire ? » Alors, j'imagine en lycée pour entrer en classe prépa. Alors, je l'ai un petit peu mentionné en disant c'est recommandé si possible d'avoir la SPEMAT. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il faut 14 parce qu'en fait, il faut 14 ou il faut 16 parce qu'en fait, un 14 dans un lycée ne vaut pas un 14 dans un autre lycée. Les lycées ne notent pas tous pareil. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai indiqué de manière générale, la plupart des gens en prépa ont au moins eu la mention bien, ça permet de donner un ordre général. Mais oui, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir eu la mention bien en ayant 8 ans maths. Il faut quand même se sentir à peu près à l'aise parce qu'il faut s'attendre à avoir 8 à 9 heures de maths en terminale. J'espère que ça répond à peu près à la question. Peut-on faire une prépa si on n'a pas pris la spécialité maths en première ? Alors, je conseillerais dans ce cas-là extrêmement fortement d'avoir au moins l'option maths complémentaire en terminale. Alors, en soi, cette année, c'était la première année post-réforme et certaines prépas ont, pour remplir leur classe, ont recruté des personnes qui n'avaient plus du tout de maths. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe pour ces personnes. C'est quand même extrêmement dur de se dire qu'on a arrêté les maths depuis la première, voire depuis la seconde, alors que les gens à côté continuent pendant encore deux ans et de se retrouver d'un coup avec 8 à 9 heures de maths. Donc, en soi, je vous dis, certaines prépas vous prendront. Je pense que c'est quand même compliqué. Donc, si possible, avoir au moins l'option maths complémentaire. Alors, une autre possibilité, si vraiment les maths, ce n'est pas votre truc, ce serait éventuellement de faire une classe prépa littéraire, donc une classe prépa AL, pour passer les concours des écoles de management. Alors, ce n'est pas le but premier de la classe prépa AL, mais nous, on recrute des littéraires qui, en soi, n'ont pas d'épreuve de maths au concours. Alors, ils ont des cours de rattrapage quand ils arrivent en école pour pouvoir suivre en cours de stats de compta, mais en soi, au concours, ils n'ont pas de maths. Donc, si les maths, ce n'est pas du tout votre matière forte et vous que sentez, vous allez être très en difficulté, dans ce cas-là, ça pourrait valoir le coup de se renseigner sur une classe prépa littéraire pour ensuite passer les concours des écoles de management. Alors, on a une question, justement, qui est liée. Les maths servent-elles vraiment en école de commerce ou sont-elles utiles pour la prépa ? Alors, si, ça sert quand même en école de commerce puisque quand vous arrivez en école de commerce, vous allez avoir des cours de statistiques, par exemple. Et en fait, selon ce que vous voulez faire après, il y a certains secteurs dans lesquels vous allez vraiment avoir besoin d'un niveau élevé de maths. Si on pense à des secteurs comme la finance, comme le big data, même dans certaines fonctions marketing qui sont très analytiques, ça aide vraiment beaucoup d'avoir fait des maths à haut niveau avant. Les écoles de commerce aussi, certaines, par exemple, le SCP propose des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. Je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas pris en école, en double diplôme école d'ingénieurs si vous n'avez pas fait beaucoup de maths avant. Il faut vraiment un niveau élevé de maths, il faut vraiment être très à l'aise en maths. Donc, voilà, il y a une partie des maths où on peut se dire, oui, ça sert pour la sélection pour le concours, mais dans les faits, ça vous sert aussi plus tard, notamment dans certaines matières qui sont très analytiques. Alors, il y a-t-il des JPO ou journées d'immersion dans les prépas publics ? Oui, ça, j'en ai parlé avant. Voilà, donc il y a des journées portes ouvertes dans les prépas et aussi dans les écoles de management. Et les journées d'immersion, alors là, il faut en fait contacter les prépas directement pour savoir si elles en organisent pour les terminales. Je ne sais pas si c'est toutes les prépas, mais je sais que ça se fait. Et alors, si ça se fait, moi, je vous encourage très, très, très fortement à le faire puisque ça vous permet justement de vous rendre compte par vous-même. C'est ce que je vous disais avant. Il ne faut pas juste imaginer comment ça se passe parce que quelqu'un vous en a parlé. Au moins, si vous passez une journée d'immersion, vous voyez vraiment comment se passent des cours, comment se passent des colles. Au moins, il n'y aura plus d'idées reçues. Vous vous ferez votre propre avis. Comment choisir entre CPGE et BUT ? Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire après. Alors, en soi, je pense que la question est posée parce qu'il y a pas mal d'écoles qui recrutent ce qu'on appelle en admission parallèle. Donc, il y a des écoles qui recrutent parfois en admission parallèle à Bac plus 2, d'autres après Bac plus 3. Si je prends l'exemple de SCP, par exemple, nous, on recrute un petit nombre d'admissions parallèles et uniquement à Bac plus 3. Donc, typiquement, si c'est des études en deux ans, ce ne serait pas possible de postuler. Donc, en soi, on peut faire des écoles de management de plusieurs manières. Je vous dis, la prépa n'est pas la seule voie, mais en soi, en général, c'est ce qu'on appelle la voie royale. C'est-à-dire que c'est quand même, en général, là où il y a le plus de place. Et surtout, voilà, il faut quand même se dire que la prépa, ça vous apprend des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie. Quand je parlais, par exemple, de la capacité à devenir plus efficace, à prioriser les tâches, c'est quelque chose qui sera ensuite potentiellement très apprécié quand vous travaillerez en entreprise. Quelle proportion une école de management pour les prépas littéraires par rapport aux prépas économiques et commerciaux en général ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête et surtout, je pense que ça peut beaucoup varier d'une école à l'autre. AESCP, de mémoire, je crois qu'on est à moins de 10%, mais c'est juste qu'ils sont beaucoup moins à postuler. Comme je vous dis, le but de la classe prépa littéraire, ce n'est pas forcément de faire une école de management. C'est possible, mais ce n'est pas en général. Le but, en général, ils veulent les ENS, les écoles qui sont vraiment, en fait, pour les littéraires. Donc, voilà, je crois qu'à ESCP, on doit être peut-être aux alentours de 7 ou 10%. Dans d'autres écoles, ça peut peut-être être plus. Donc, voilà, mais ce n'est pas qu'on est plus dur avec les littéraires, c'est que de toute façon, ils sont beaucoup moins à candidater que les ECG. La très, très grosse majorité des candidats, ce sont les ECG. Quels sont les prépas pour avoir les meilleures écoles de commerce ? Là, ce que je vous disais, regardez les classements. En fait, les classements des prépas viennent du fait qu'ils envoient des étudiants dans les écoles les mieux classées, donc notamment ce qu'on appelle les Trois parisiennes, c'est-à-dire HEC, ESSEC, ESCP. Donc là, voilà, aller sur les classements des classes préparatoires. Donc, je vous ai dit, par exemple, il y a l'étudiant, le Figaro, mais il y en a même d'autres. Et là, faites-vous votre propre avis. Mais je vous déconseille quand même d'aller dans une prépa uniquement parce qu'elle est bien classée. Moi, je vous conseille vraiment d'aller la voir, de, si possible, voir si vous pouvez rencontrer des étudiants parce que, voilà, l'ambiance peut être très différente d'une prépa à une autre. Il faut vraiment trouver la prépa qui vous correspond à vous. Est-ce que les notes de première ont un rôle important pour être pris en prépa ? Oui, alors, ce sera vérifié auprès des classes prépa, mais je crois qu'il faut, en effet, mettre les bulletins de première sur Parcoursup. Étant en seconde et en période de choix de spécialité, est-il vraiment utile de faire une classe préparatoire lorsque l'on veut se diriger vers des métiers de l'informatique ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle purement l'informatique. Si c'est pour devenir informaticien, je sais, alors, c'est en tout cas pas la prépa commerciale qui est indiquée. Peut-être, éventuellement, des prépas maths, ce serait alors demandé, voilà ce qu'on appelle maths sub, maths spé. Éventuellement, alors là, voilà, c'est pas mon domaine, d'expertise, mais sinon, peut-être plutôt, voilà, peut-être des facs d'informatique. Donc, en soi, le but de la prépa commerciale, c'est pas de travailler dans le pur informatique. Voilà, ça dépend de ce qu'on appelle par travailler dans l'informatique, quoi. Quelles sont les différences entre les différentes écoles de commerce qui recrutent après une prépa ? Ça, voilà, il faut se renseigner auprès de chaque école. Les écoles peuvent avoir différents campus, donc elles ne sont pas forcément localisées dans les mêmes villes. Elles peuvent avoir des campus en France et à l'étranger. Elles ont différents partenariats. Elles offrent différentes spécialisations. Elles offrent différentes spécificités, par exemple, de différentes modalités d'apprentissage. Elles n'ont pas les mêmes coûts. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte quand on a la chance d'être admis dans plusieurs écoles de management. Et ensuite, voilà, on choisit l'école qui nous a le plus plu. La prépa D2 est-elle moins difficile que la prépa classique ? Alors, je ne suis pas du tout une experte en prépa D2. La prépa D2, ce n'est pas une prépa traditionnelle pour passer les écoles de management. Après, plus facile, moins facile. Là, il faudrait en fait parler à des profs, justement faire des portes ouvertes pour parler à des profs, parler à des... à des étudiants. Mais voilà, ça dépend quel est le but. Après, si le but, c'est de faire vraiment une école de management, c'est plutôt la prépa, donc ECG, ECT ou à la limite littéraire qui est indiqué. Quels sont les grands parcours thématiques qu'on retrouve en école de commerce et comment les découvrir et faire son choix ? Alors, en général, de toute façon, en école de commerce, quand vous arrivez vous avez d'abord du tronc commun pour toutes les écoles puisqu'on ne va pas vous demander de vous spécialiser avant d'avoir tout découvert. Donc, c'est pour ça qu'en général, la première année et la deuxième année, alors soit qu'au début, soit toute la deuxième, vous avez en fait du tronc commun, c'est-à-dire que vous allez découvrir tous les aspects du management. Donc, vous allez avoir des cours de droit, de compta, de statistique, marketing, introduction, big data, finance, etc. Vous allez tout découvrir, vous allez encore avoir des cours de langue et c'est après un certain nombre de semestres de tronc commun que vous allez pouvoir choisir des spécialisations. Donc, il peut y avoir dans certaines écoles des spécialisations très classiques, par exemple, spécialisation en finance, spécialisation en marketing digital, il peut parfois y avoir des spécialisations qui sont très précises sur des domaines de niche. On peut avoir une spécialisation en tourisme du vin, on peut avoir des spécialisations en management du sport, en robotique, appliquée au management. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut se renseigner pour faire le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, oui, on a d'autres questions. La prépa, est-il le passage obligé pour intégrer une école de commerce ? Les concours SESAM et ACCESS de Parcoursup font accéder à quelles écoles de commerce finalement ? Question de Nadia. D'accord. Là, il faut se renseigner. Alors, si je prends l'exemple de SCP, on n'accepte pas, par exemple, les concours SESAM ou ACCESS. Donc, il faut regarder à quelles écoles ça donne accès et ensuite, regarder les classements des écoles de management pour voir à quel point ces écoles de management sont reconnues. Il faut bien regarder, vérifier que ces établissements sont accrédités, c'est-à-dire sont vraiment reconnus, qu'elles délivrent des diplômes d'État. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Il y a un petit peu à boire et à manger dans les écoles de management en France. Vraiment, il faut faire très, très attention à ce que ce soit des diplômes qui soient reconnus par l'État. Et voilà, la question, est-ce que la classe prépa est un passage obligé ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. j'ai parlé des admissions parallèles. Il y a aussi d'autres programmes qui sont possibles en école de management. Il y a par exemple des bachelors. Donc non, ce n'est pas une voie obligée. Après, si on veut faire un master-grande école en général, c'est quand même plutôt ce qu'on appelle la voie relève. Très bien. Alors, le choix du lycée est-il important pour la prépa ? Le fait d'être dans un lycée, oui, plus ou moins prestigieux, j'ai envie de dire, j'imagine que c'est... Je pense à ça également. Oui, je pense. Alors, ça va être, j'ai envie de dire, oui, c'est bien d'être dans un bon lycée. Après, si c'est pour être dernier de la classe dans un bon lycée, ce n'est pas forcément le bon choix. Mais oui, ça peut être intéressant d'être dans un lycée qui va vous pousser un petit peu plus au niveau intellectuel, en fait. Voilà. Après, il y a des lycées, des petits lycées qui permettent d'aller en prépa et j'en parle à titre très, très personnel. Moi, j'avais fait un petit lycée à la campagne en Bretagne et j'ai ensuite fait une prépa et j'ai ensuite fait un master en école de commerce. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a un petit peu, en général, il y a un petit peu de tout dans les prépas. Mais j'ai envie de dire, si vous avez un bon niveau au collège et que vous avez la possibilité d'être dans un bon lycée où justement, vous allez déjà être stimulé intellectuellement, je pense que ça peut être intéressant. mais il ne faut pas le faire au détriment de votre qualité de vie, être dans un lycée très prestigieux. Si c'est pour avoir une heure et demie de transport le matin et une heure et demie de transport le soir, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Vas-y Nancy. Quels sont les taux de réussite moyen au concours des grandes écoles de ces prépas ? Alors, en soi, il y a plus de place pour candidats. Donc, en soi, chaque étudiant en prépa peut avoir une place en école de management. Après, la question, c'est est-ce que l'école sera, est-ce que l'école va leur plaire ou alors est-ce qu'ils vont préférer redoubler leur deuxième année de prépa, ce qui s'appelle QB, pour espérer avoir une meilleure école, une école mieux classée l'année suivante. Mais en soi, il y a plus de place que de candidats. Alors, comment se préparer au concours ? C'est le but de la prépa, de se préparer au concours. En fait, vous avez deux ans de préparation, c'est-à-dire, voilà, à la fois tous ces cours théoriques, mais aussi tout ce qui va à côté, où justement, vous avez des profs qui sont très, très présents, où vous êtes, comme je le dis, encore plus encadré qu'au lycée, en fait, où, voilà, les connaissances sont sans arrêt vérifiées. L'école, par exemple, en général, vous allez avoir une semaine, une colle de maths et la semaine suivante, une colle d'histoire ou d'économie, par exemple. C'est-à-dire que deux fois dans le mois, on va vérifier vos connaissances en maths. C'est quand même un énorme avantage par rapport à la fac, par exemple, où vous allez avoir un partiel à la fin du semestre. Donc, vous vous ayez révisé régulièrement ou pas, c'est votre problème, alors qu'en prépa, vous ne pouvez pas vous permettre ça puisque vous savez que plusieurs fois dans le mois, on va vérifier vos connaissances. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très, pour que vous soyez moins en difficulté, pour que vous preniez moins de retard. Alors, on a une question d'Hélène qui nous dit « En tant que parents et ne connaissant pas ce domaine, les écoles de commerce font peur au niveau financier. Tout le monde parle de prêts. Pouvez-vous nous rassurer sur le fait que sortant d'une prépa et accédant à une école de commerce de qualité, cela garantit un emploi qui permettra de rembourser rapidement un prêt ? » Alors, oui, en soi, alors là, je peux donner les chiffres pour ESCP, je ne les connais pas pour les autres écoles, mais ESCP, donc on ne va pas s'en cacher, on est sur des frais de scolarité qui sont très élevés, on est, je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près pour les gens qui sortent de prépa à 17 000 euros par an, c'est-à-dire fois trois années d'études. Par contre, le salaire moyen de sortie est de 54 000 euros. Donc, ce sont des salaires de sortie très, très élevés. Donc, voilà, il faut se renseigner sur les salaires de sortie dans les différentes écoles et ça dépend aussi des choix des étudiants. Quelqu'un qui veut travailler dans la culture va avoir du mal à avoir un gros salaire, je préfère être tout à fait honnête. Quelqu'un qui travaille en finance, pour le coup, aura un très bon salaire. Donc, voilà, il y a le choix de l'école, mais il y a aussi les choix un peu des étudiants, c'est-à-dire que les secteurs payent différemment, les pays payent différemment. Si vous commencez votre carrière en Suisse, vous pouvez potentiellement être très bien payé dès le début. Donc, voilà, il ne faut pas se faire de soucis au niveau du taux d'emploi. Taux d'emploi après une école de commerce, typiquement à ESCP, on a 99% et le 1% restant, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire un doctorat. Donc, il ne faut pas se faire de soucis au niveau du taux d'emploi. Après, voilà, sur les salaires de sortie, ça varie un petit peu en fonction de l'école, mais ça varie surtout en fonction du secteur et du pays et de la ville dans laquelle on travaille. Alors, Karine nous demande quelle différence entre école de management et école de commerce ? Vous n'évoquez pas le commerce mais les matières travaillées. Alors, en fait, l'école de commerce, c'est l'ancien nom pour école de management. C'est que ça ne se dit plus, en fait, parce que justement, en école de management, on fait du commerce, mais pas que. Ça n'existe plus, les écoles de... Voilà, on continue à dire par habitude école de commerce, mais en fait, c'est école de management maintenant. Et donc, voilà, le commerce, si on s'entend dans la définition, c'est de vendre des choses. Ben oui, en école de management, vous allez apprendre à vendre des choses, mais vous allez apprendre beaucoup d'autres choses en plus. Comment bien choisir son lycée de CPGE et optimiser son intégration en classe prépa d'une part et sa réussite d'autre part ? Et comment choisir en TGE, programme grande école et bachelor business test of administration ? D'accord. Alors, déjà, comment choisir sa prépa ? J'en ai parlé tout à l'heure quand je mentionnais les classements, les journées portes ouvertes, etc. Comment optimiser sa réussite ? J'ai envie de dire en la jouant en collectif, en prépa. C'est aussi l'un des avantages, c'est que vous allez vraiment apprendre à travailler en groupe. Voilà, il faut... Je trouve qu'en général, c'est une très bonne expérience justement pour apprendre qu'en avivant en collectivité parce qu'il y a beaucoup d'entraides en prépa. C'est très courant, par exemple, s'il y a un livre à étudier, un livre à ficher, on se met à quatre, on se partage les chapitres et on fiche chacun des chapitres et on met en commun. Ou alors, quelqu'un qui est bon en maths va aider quelqu'un qui est moins bon et quelqu'un qui est bon en anglais va aider quelqu'un qui est moins bon. Donc, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on peut aussi maximiser sa réussite en prépa et en travaillant régulièrement et en n'attendant pas si quelque chose ne va pas. Voilà, typiquement, si on voit qu'on a des lacunes, il ne faut pas hésiter tout de suite à aller voir le prof, à aller voir des camarades qui ont compris pour ne pas accumuler de retard. Ensuite, la question, c'était choisir entre un PGE et un bachelor type BBA ? Oui, c'est ça. Entre un PGE et un bachelor business of administration. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Un bachelor, ça va vous donner un diplôme de bachelor alors qu'un PGE, ça vous donne un diplôme de master. Donc, vous n'aurez pas le même diplôme à la sortie, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes emplois ni les mêmes rémunérations à la sortie. En général, après un bachelor, on enchaîne avec un master. Donc, voilà. Là, il faut se renseigner dans les écoles parce que ce sont des programmes qui sont de toute façon très bons mais qui sont très différents. Alors, encore une fois, je parle de ce que je connais mais AESCP, alors ce n'est pas un BBA qu'on a, c'est un bachelor. Un BBS, c'est un programme qui a 4 ans alors que nous, ce qu'on propose, c'est un bachelor en 3 ans. Typiquement, notre bachelor, c'est 100% en anglais dès la première année, c'est 3 ans dans 3 pays différents. Donc, c'est un, voilà, ce n'est pas pour tout le monde, clairement. Voilà, c'est un programme qui est fantastique pour les étudiants qui sont faits pour ce programme mais voilà, c'est particulier. Donc, voilà, il faut se demander est-ce que je veux aller en école de management tout de suite ? Qu'est-ce que je veux faire comme type d'études ? Il faut aussi prendre en compte le côté financier puisque si vous faites un bachelor, vous payez dès la première année d'études supérieures alors que par exemple, si vous voulez faire un programme en école après une prépa, la prépa, si vous êtes dans une prépa publique, c'est gratuit, donc vous payez uniquement 3 ans d'études pour avoir un master. Donc, voilà, il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Encore une fois, se renseigner auprès des différentes écoles pour faire le bon choix pour vous. Il y a Léo qui nous demande les élèves du CNED ont-ils les mêmes chances que ceux des lycées en présentiel ? Je pense que ça dépend de leurs notes. Alors, à ma connaissance, alors je n'ai pas d'exemple de personnes ayant fait prépa après le CNED, mais je pense que ça existe. Je pense que, enfin, moi j'aurais tendance à penser que quelqu'un qui a de bonnes notes en étudiant par soi-même, c'est quand même assez valorisé puisque la personne a quand même beaucoup de mérite. Donc là, ce serait à demander directement dans les prépas, mais je ne pense pas que ce soit discriminant. En fait, ce qui va beaucoup dépendre, c'est justement quelles notes vous avez. comment acquérir les méthodes nécessaires pour optimiser le temps de travail ? Alors ça, ça va se faire un peu progressivement en prépa. C'est vraiment un apprentissage. Vous, voilà, vous verrez progressivement. Alors, il y a aussi plein de médias prépa qui existent depuis plusieurs années. Alors là, j'ai des exemples en tête. Majeur prépa, mister prépa, constel éducation, il y en a encore certainement d'autres qui peuvent vous donner des conseils sur certaines matières, mais qui vous donnent aussi des conseils du travail, des conseils de méthodologie. Donc, ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus. Mais de toute façon, voilà, en prépa, un peu par vous-même, en travaillant aussi avec les autres, vous allez voir comment travailler et comment vous, vous travaillez ce qui vous convient. Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir ? Est-ce que vous préférez faire un maximum de travail sur la semaine pour en faire très peu le week-end ? Ou alors, est-ce que vous préférez étaler davantage sur tous les jours ? Voilà, ça, c'est aussi quelque chose que vous découvrirez un petit peu par vous-même et avec l'aide des autres. Mais vraiment, tous ces nouveaux médias, enfin, je dis nouveaux parce qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 10 ans. Donc, voilà, c'est nouveau, c'est relatif. Mais c'est vraiment très, très bien et ça peut être bien de commencer à regarder ça déjà quand on est au lycée pour avoir des conseils de méthodologie. C'est en général vraiment bien fait. Bonsoir, je suis en seconde. J'ai toujours aimé les maths, mais cette année, j'ai un peu décroché suite à une mauvaise note. Cela peut-il avoir un impact sur mon cursus si je souhaite intégrer une grande école de commerce ? Alors, si on est en seconde, on s'y prend très en avance, c'est très bien. Ce n'est pas forcément une mauvaise note. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, si le but, c'est vraiment de faire une classe préparatoire commerciale pour ensuite faire une école de commerce, c'est le conseil dont on a parlé avant. C'est vraiment, si possible, vraiment de garder l'aspect maths, surtout si la personne en question aime les maths. Voilà, il faut vraiment y aller et ce sera vraiment un avantage d'avoir gardé l'aspect maths si possible, plus qu'en terminale. Pour les boursiers, la bourse est-elle conservée en prépa puis en école de commerce ? Oui, alors, les bourses se renouvellent chaque année. Chaque année, c'est en fonction de votre échelon de bourse. Donc, oui, vous êtes boursier en prépa et vous pouvez continuer à être boursier en école de management et il y a beaucoup d'écoles qui ont mis en place des mesures pour les boursiers. Alors, par exemple, la ESCP, maintenant, les boursiers crous, échelon 4 à 7 ne payent plus de frais de scolarité et les échelons inférieurs ont des frais de scolarité dégressifs, moins 10, moins 20, moins 30%, etc. Et voilà, c'est depuis la rentrée de cette année, en programme grande école, échelon 4 à 7 n'ont plus de frais de scolarité. Là, je parle uniquement pour ESCP, les autres écoles, elles font comme elles veulent, elles ont certainement d'autres frais de scolarité, d'autres modalités, mais c'est quelque chose qui, c'est intéressant de se renseigner là-dessus, évidemment. Et les boursiers, en général, ne payent pas de frais d'inscription en concours ou alors ont des frais d'inscription qui sont très réduits. Peut-on enchaîner un BUT et une école de management? Alors, en tout cas, pas ESCP. Ça, voilà, ça dépend. Oui, il y a certainement des écoles de management. Alors, BUT, on est sur un diplôme qui est en deux ans. En trois ans maintenant. En trois ans maintenant. Alors, dans ce cas-là, oui, je veux dire, si c'est un diplôme, en fait, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'État? Si c'est un diplôme reconnu par l'État, soit BAC plus 2, soit BAC plus 3, vous pouvez postuler dans ces écoles de management et voilà, et ça dépendra de vos notes, de la qualité de votre dossier. Que pensez-vous des programmes de grandes écoles post-BAC, grad-master? ISG, ESCCA, ESDEC, accessible par le concours ACCES? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je ne travaille pas pour ces écoles, donc je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. En soi, est-ce qu'il faut se renseigner? Est-ce que ce sont des programmes qui donnent bien des diplômes reconnus par l'État? Est-ce qu'elles ont bien les accréditations internationales? Dans ce cas-là, il n'y a pas de soucis. Après, si c'est un programme grade de master en post-BAC, ça veut dire qu'on paye cinq années de frais de scolarité, alors que si on avait fait post-prépa, on en paierait seulement trois. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Non, il me semble que le chat est... Ah, Karine est en train de taper. Alors, en attendant la question de Karine, je rappelle à tous que vous pouvez vous inscrire sur le MOOC et poser des questions dans le forum de discussion. Voilà, l'équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions au fil des prochains jours et des prochaines semaines. vous recevrez les liens liés à ce MOOC par mail juste après la fin du webinaire et Hélène, je vais donc vous donner le mot de la fin, vous laisser le mot de la fin. Merci, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Vraiment, le mot de la fin, c'est l'orientation c'est extrêmement important et je sais que ça fait peur parce que vous êtes jeune, ce n'est pas forcément très clair mais renseignez-vous. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est aussi tous les salons d'orientation. J'ai parlé des journées portes ouvertes, tout ça, mais il y a aussi plein de salons d'orientation qui ont lieu sur tout le territoire. C'est pareil, c'est un peu toujours les mêmes acteurs. Vous avez Le Monde, Le Figaro, l'étudiant, l'studierama, j'en oublie certainement, désolé pour les concurrents, mais voilà, il y a énormément de forums, de salons grand public. Allez-y, allez-y, rencontrez les équipes, rencontrez les étudiants, posez vos questions, retournez une deuxième fois si ce n'est pas clair. Vraiment, voilà, allez chercher l'information, allez visiter les sites web, allez regarder des vidéos sur le sujet. Voilà, allez-y et comme je vous ai dit, prenez vous-même vos décisions en connaissance de cause. Merci beaucoup Hélène, merci à toutes et à tous et on vous dit à très bientôt sur le forum de discussion du MOOC. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada